Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte. On va aller tirer tout simplement un message, un message de Marie, en tout cas un message avec cet oracle, l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Un jeu d'Alana Fairchild qui fait de très beaux jeux. A travers cette vidéo, l'occasion c'est bien sûr aussi de vous présenter ce jeu. Il n'y a pas grand chose à dire au final, que ce soit sur le livret. Simplement, on a des messages quand même assez longs, qui sont assez profonds aussi. J'aime beaucoup d'une manière générale ce que fait Alana Fairchild. messages qui viennent toucher le cœur et qui viennent toucher l'âme. Et puis ensuite, on a un petit processus de guérison et d'affirmation. Voilà, donc tout simplement comme ça, ça va me permettre de vous le présenter à travers les cartes qui vont tomber. Les messages aussi que vous allez entendre. Et puis peut-être que ça vous invitera à vous procurer ce jeu si ça vous intéresse. s'il résonne pour vous. Voilà, j'ai fait une petite série de vidéos comme ça. D'ailleurs, je vais le mettre peut-être par ici. En tout cas, vous le trouverez quelque part dans cette vidéo ou sur l'accueil de ma chaîne. Une série de... Comment on appelle ça ? Une chaîne. Voilà, une chaîne de vidéos. Une playlist, décidément j'ai du mal. Une chaîne, une playlist de vidéos avec les découvertes de tous les jeux que j'ai. Donc bon, pour l'instant, j'ai à peine commencé, donc il y a quelques vidéos. Mais voilà, je vais en mettre davantage au fur et à mesure. Donc comme ça, c'est des moyens pour moi de vous présenter des oracles, des tarots en vidéo. Bon, voilà. Et en même temps, comme aujourd'hui, on va tirer un message, une carte. Ça va aussi servir de message flash. Donc j'ai pareil, créer une playlist de messages comme ça si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas trop de temps non plus ou alors que vous voulez vraiment vous concentrer sur le message dont vous avez besoin actuellement. Voilà, vous pourrez aussi trouver cette playlist. Donc encore une fois, peut-être là-haut, en haut à droite de la vidéo ou tout simplement sur l'accueil de ma chaîne en regardant les différentes playlists qui sont créées. Voilà, les amis. Donc écoutez, on va sans plus tarder découvrir votre message. Je vais, je pense, tirer trois cartes. Voilà, trois cartes, trois messages. Et puis, je vais vous aider à choisir pour accueillir votre message. Donc on va mettre ça là-bas pour l'instant. Voilà. Donc posez-vous tranquillement. Moi aussi, je me pose et je me dépose intérieurement. Et écoutez, comme c'est l'oracle de Marie, Mère universelle, on va poser ensemble l'intention de recevoir un message ou des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo en cet instant. Message, s'il vous plaît, de Marie, Mère universelle. Message important de Marie, Mère universelle pour vous maintenant. Voilà, on fait vibrer cette intention intérieurement. Vous pouvez le faire avec moi. Ça ne pourra que aider à la connexion avec cette énergie. Cette représentation de Marie, Mère universelle. Trois messages, s'il vous plaît. Ok. Alors, il se trouve que j'ai bien envie de prendre la première. J'ai bien envie de prendre la dernière aussi. Et puis au milieu, on va couper. C'est ça qui veut ressortir. Ok. Alors, voilà. Les amis, on a nos trois messages. On va mettre ça là aussi. Et, eh bien, pour vous aider, je vais vous montrer les images sans trop vous en montrer non plus. Je ne vais pas vous montrer la totalité de la carte, mais juste pour que vous soyez inspirés, attirés par une image. Alors, choix numéro un. Choix numéro un. Vous pouvez mettre sur pause, les amis, prendre le temps au vu des images pour faire votre choix. Choix numéro un. Choix numéro deux. On a des cartes, vous voyez, assez vibrantes, assez colorées aussi avec ce jeu. Choix numéro deux. Et pour le choix numéro trois. Voilà mes petits loups. Voilà mes petits loups. Donc, encore une fois, prenez le temps. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Vous ne pouvez pas vous tromper aussi. Faites-vous confiance pour votre choix. De toute façon, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard devant cette vidéo. Je précise aussi que c'est une vidéo intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous tombez dessus, même si ça fait un an, deux ans qu'elle est sortie. C'est qu'il y a un message à vous faire passer ici et maintenant. Donc, en bas, pour le coup, de la vidéo, vous pouvez déplier le volet d'informations suivant les petites flèches, notamment parce que vous trouverez les timings qui correspondent à ces différentes options, ces trois options, ces trois choix. Et d'autres informations aussi qui peuvent vous être utiles, notamment si vous souhaitez me contacter en privé. Voilà. Donc, écoutez, je vais commencer par le numéro 1, les amis. Et dans tous les cas, je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1, on se retrouve avec vous qui avez été attiré par cette image qui porte en fait le numéro 5, Notre Dame de la naissance de l'âme. Ok, Notre Dame de la naissance de l'âme. Donc, quel est votre message pour vous aujourd'hui ? Alors, toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher car je suis dans ta vie, avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes aussi. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant. Aime-toi et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Le voyage de l'âme est rude. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles que crée notre esprit. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. La mère divine veut voir votre âme s'épanouir, étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être divin, doté d'une âme. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour. C'est sa façon d'être. Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose, pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elles soient plus difficiles à trouver dans ce cas-là. Elle comprend que pour grandir et s'épanouir, l'âme a davantage besoin d'honnêteté que de douceur. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière, de la joie, mais aussi de l'obscurité, de la colère, de la rage, du chagrin et de la tristesse, canalisée dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage et merveilleux aussi, souvent jonché de grandes souffrances, et elle ressent une grande compassion. C'est pourquoi à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine au moment où nous en avons besoin. La mère a envie que son enfant divin réalise sa destinée spirituelle. Pour cela, il faut aussi accepter les émotions qui ne semblent pas spirituelles au premier abord, et les expériences de la vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un territoire inconnu plus sombre. Quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences, que nous attirons à nous ce qui nous est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin, et que la mère divine nous protège quand nous faisons appel à elle, nous pouvons alors faire confiance. Sans doute, ne comprenons pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. En comprenant ces enseignements sur la nécessité de la lumière et de l'obscurité, pour que le cœur acquiert toute sa puissance, nous pouvons nous accepter et accepter notre vie plus facilement. Et ce faisant, notre âme commence à s'ouvrir. Notre cœur devient puissant. En apprenant à aimer plus complètement, en commençant par nous-mêmes, nous pouvons devenir les instruments de son amour dans le monde, sous différentes formes, à travers nos relations, nos passions et nos intérêts, la profession que nous avons choisie et notre façon de vivre au quotidien. Quand on permet à l'âme de vivre au lieu de laisser l'esprit l'écraser pour ne laisser paraître que notre partie logique et compréhensible, des miracles peuvent se produire. Le cœur s'ouvrant à la vie sans retenue, l'amour miraculeux de la mer peut affluer en nous. Nous devenons les instruments de sa grâce. Cet oracle vient vous apporter aussi un message particulier. Quelque part dans votre vie, dans vos relations ou en vous-même, vous avez enrayé votre développement. Vous l'avez fait parce que vous appréhendiez que la force qui cherchait à émerger en vous ne soit pas acceptable ou puisse vous faire honte. Mère Marie vous dit qu'elle vous aime et veut que vous vous épanouissiez. Ne cherchez pas à bloquer ce courant d'amour. Autorisez-vous à franchir la nouvelle étape que vous aviez remise en question. Ne craignez rien, mes bien-aimés. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre grande connexion avec la Sainte Mère et à faire mûrir votre âme. La Sainte Mère est en vous, dans votre âme, qui aspire à la réalisation divine. Vous avez sa permission pour vous découvrir et être vous-même, entièrement et librement. Ne vous cachez pas, même des ténèbres. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a que l'amour qui progresse. Ok, les amis, comme vous voyez, on a un message assez dense, assez profond. Je vous invite peut-être à le réécouter plusieurs fois ou par exemple prendre des notes aussi sur ce qui a particulièrement raisonné pour vous. Dans ce jeu aussi, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on a un processus de guérison et affirmation. D'ailleurs, regardez, je vais vous remettre tout le message. Vous pouvez mettre sur pause, par exemple, si vous voulez écrire ou lire. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était le message. Tac. J'essaye pour que vous voyez tout. Hop. Et voyons voir un petit peu peut-être le processus de guérison et d'affirmation qui vous est conseillé. Voilà. Pourquoi pas tester, parce que si vous êtes tombé dessus, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc ça peut être très profitable pour vos énergies et peut-être réveiller quelque chose en vous, justement, au niveau de votre âme. Notre âme de la naissance, notre dame, pardon, de la naissance de l'âme, ça nous indique ici au final, ce que je retiens et ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie en vous qui a envie de naître, de renaître, de s'éveiller ou de se réveiller. On parle vraiment d'un processus spirituel ici avec tout ce jaune et ce doré, notamment. Alors, le processus de guérison et d'affirmation. Fermez les yeux et visualisez un soleil doré, étincelant, qui brûle tout ce qui vous entoure. Imaginez que Mère Marie se tient dans le soleil, vêtue de robe de feu doré, et vous observe avec intensité et joie. Elle sait quelque chose que vous avez peut-être oublié. Elle sait que vous êtes divin et le serez toujours, quelles que soient les circonstances. Imaginez que vous soyez maintenant dans son secret, riant également, quand vous comprenez que le grand soleil brûlant est en fait de votre propre âme divine. Imaginez ce soleil d'or briller de tous ses feux et vous emplir de bien-être, tandis que vous prenez conscience que vous êtes en son centre, en compagnie de Mère Marie qui vous tient la main, et que vous envoyez tous les deux une merveilleuse lumière dorée sur la terre. Demeurez ainsi aussi longtemps qu'il vous plaira, et quand vous serez prêt, répétez la prière d'affirmation suivante pour conclure votre pratique de guérison. Mère dorée, scintillante d'amour céleste, vous et moi sommes un. Vous honorez les besoins de mon âme, aussi sauvage que libre, nourrie d'obscurité et de lumière canalisée dans l'éveil et l'amour complet. Voilà, les amis, j'espère vraiment que... ce beau message de Mère Marie vous aura parlé, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas, voilà, à me partager un petit peu vos ressentis à travers les commentaires, ça sera avec plaisir. Moi, je vous embrasse, je vous fais de gros gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Salut ! Choix numéro 2, c'est à vous qui avez été attiré par cette très belle image. Il s'agit de Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ok, alors je la pose ici, on va se laisser inspirer justement cette belle illustration. Et on va découvrir le message assez profond, assez intense, qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Ta lumière intérieure grandit, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres, prisonniers de la peur, peuvent se sentir menacés par toi, et souhaiter entraver ta croissance. Je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras ni blessé, ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle sur mon chemin d'amour. Je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite. Le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. L'un des paradoxes du monde manifesté est que, bien que la création découle de la seule source divine d'amour, au niveau physique de l'expression, cela ne s'avère pas toujours. Dans le monde physique, où la fréquence d'énergie ralentit au point que la matière peut être perçue comme un réel, règne une apparence de bon et de mauvais, d'amour et de peur. Les polarités se manifestent dans cette réalité et nous avons maintenant la tâche, parfois difficile de gérer la réalité physique, avec son amour et sa peur, tout en nous rappelant que derrière cette réalité, parfois cachée, mais toujours présente, seule la divinité existe. Seule l'intelligence divine est derrière toute vie. Un des enseignements spirituels la compare au rayon de lumière qui émane d'un projecteur de cinéma. La lumière transparaît dans le film et des représentations sont projetées sur un écran blanc. Les histoires prennent naissance comme des images en mouvement. Elles se déroulent sur le grand écran devant nous. Les films parleront parfois d'histoires d'amour, parfois d'horreur. Ils pourront aussi relater des aventures ou des histoires initiatiques de passage à l'âge adulte. Ces films sont semblables aux différentes histoires de vie qui se jouent au cours de notre existence. Quelles que soient les images du film ou la manière dont ils nous affectent, la lumière du projecteur reste la même. Que notre histoire actuelle soit une romance ou une grande tragédie, il n'y a qu'une seule lumière divine qui lui donne vie pour nous. Cette histoire changera peut-être au cours de notre existence, mais la lumière restera la même. Nombreuses sont les personnes sur le chemin spirituel qui ont beaucoup de mal à assimiler la notion qu'il n'existe rien d'autre que l'amour. C'est sans doute parce qu'elles comprennent que la lumière du projecteur est ce qui anime chaque film et qu'elle est divine. Cependant, le divin est tout. Ainsi, non seulement il est la lumière pure, mais il est aussi les histoires qui se déroulent sur l'écran, dans lesquelles les êtres humains sont les acteurs. Nous pouvons nous rappeler que la lumière derrière la forme est la vraie divinité. Mais nous pouvons aussi apprendre à accepter que la vie qui se joue soit également une création divine et que nous sommes censés aimer, vivre et grandir à travers cette manifestation divine. L'amour mais aussi la peur font partie de cette expérience de vie. Nous rencontrons beaucoup d'aides sur le chemin divin, mais également des gens et des forces qui préféreraient vous voir échouer en amour. parce qu'ainsi, leur pouvoir, revendiqué par la peur, resterait intact. Ces forces existent réellement, mais il est inutile de les craindre. Il suffit de reconnaître qu'elles existent et que la mère divine protège et guide ses enfants sur le chemin de l'amour et les oriente vers l'accomplissement de leur destinée divine. Son amour sera plus fort que toute ingérence et désir de nuire. Elle ressent une compassion absolue pour toutes ces tentatives d'interférence car elle comprend qu'elles proviennent souvent de souffrances qui persistent, mais elle ne les accepte pas et luttera obstinément contre toute obstruction au triomphe de l'amour. Cet oracle vous apporte un message du divin. L'un des rôles que vous jouez dans les différents films de la vie est celui d'un être spirituel qui est ici pour vous aider et aider les autres par votre réveil divin. Vous êtes un enfant sacré de la mère sacrée et ensemble, vous faites fructifier son chemin d'amour. Peut-être pour qu'il y ait moins de films d'horreur et davantage de grandes histoires d'amour. Cependant, les films d'horreur font actuellement partie du grand scénario cosmique terrestre et il nous faut aussi vivre avec eux. Passer outre en nous, concentrant uniquement sur le rayon de lumière ne nous aidera pas à changer le scénario qui crée le film. C'est la prise de conscience qui nous rend plus intelligents. Si nous recherchons activement la protection divine que peut nous conférer notre Dame, nous ne serons plus aussi affectés par les négativités qui nous entourent. Nous pourrons alors faire briller notre lumière et l'aspect contagieux de l'amour divin pour aider les autres à abandonner leur négativité. L'amour qui circule dans un être convaincu de sa protection divine est une énergie extrêmement puissante. Il n'est donc pas surprenant que les forces qui souhaitent voir dominer la peur cherchent activement à interférer dans notre croissance spirituelle. Heureusement pour ceux qui marchent sur le chemin divin de l'amour, le simple fait de se souvenir de prier chaque jour suffit à les placer sous la protection sacrée de la Mère divine. Même si vous ne priez que quelques secondes pour demander aux saints qui nous aiment de manière inconditionnelle de venir parmi nous, de nous protéger et de nous aider aujourd'hui, vous serez alors sous leur protection. De cet espace d'amour et de protection, les forces de la peur ne peuvent porter atteinte à notre connexion spirituelle. Nous pouvons éviter de déclencher nos pulsions de peur et d'éloigner notre énergie de la vérité divine. Les interférences avec notre bien-être, nos finances, notre chemin de vie, notre bonheur, nos relations et tout autre domaine de notre vie peuvent être conjurées. La peur n'a pas sa place ici. Il suffit de comprendre et d'utiliser intelligemment le pouvoir de protection à notre disposition. Simple, efficace et curatif, le processus suivant vous aidera à y accéder maintenant et chaque jour. La Mère divine vous a présenté cet oracle parce qu'elle souhaite vous voir entrer encore plus profondément dans son champ d'amour protecteur et vous épanouir. Voilà les amis, alors on a un message assez conséquent. D'ailleurs, je vais vous remettre ici pour que vous puissiez si vous voulez écrire, relire, revoir cette vidéo. Bref, vous avez tout le message comme ça, vous pouvez mettre sur pause. D'accord ? Je vous montre. Voilà. Ici. Et vous voyez, on a le processus de guérison et affirmation et justement cet oracle vous invite à suivre ce processus. Donc voilà, c'est libre. Là aussi, si vous voulez le faire, je vais vous le partager. Alors, percevez ou imaginez qu'une belle lumière blanche forme une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle est rayonnante et étincelante. Elle se dilate rapidement, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grosse que votre corps. Elle traverse tout votre corps du sommet de la tête jusqu'au pied, puis pénètre dans la terre en laissant une traînée de lumière sur son passage. Répétez la procédure avec une lumière verte, puis une lumière bleue, et enfin une lumière violette. À la fin, récitez trois fois la prière d'affirmation curative suivante à voix haute. Notre Dame qui prévenait toute ingérence, Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, je fais appel à votre grâce curative, votre divine protection, votre amour et votre aide. Restez avec moi maintenant, détournez tous les obstacles sur mon chemin de l'amour. Mon cœur et mon attention demeurent sur vous, baignés de votre grâce sacrée. Puissent tous les êtres être heureux et libres. Enfin, terminez votre processus en visualisant, ressentant ou en imaginant une belle lumière dorée formant une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle traverse tout votre corps du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre. Elle forme alors un saut de lumière autour de vous, à l'intérieur duquel vous vous sentez détendu et protégé. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura résonné en vous. Peut-être que ça aura provoqué même certaines choses. N'hésitez pas à revenir parce que vous voyez, on a quand même un message vraiment à la fois précis et en même temps très dense, très riche, je trouve. Donc, voilà. Je pense qu'il y a peut-être pas mal d'informations. Peut-être que ça peut être intéressant en effet de prendre des nantes ou de la revoir. Bref, faites comme vous le sentez. Vous pouvez me partager aussi vos ressentis dans les commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, ça sera avec plaisir que j'aurai à vous lire. Voilà, les amis, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Et on se retrouve avec vous donc qui avez fait le choix numéro 3. D'ailleurs, nous avons ici une belle synchronicité parce que choix numéro 3, nous avons le 33. Voilà. Notre Dame de la Grâce Rayonnante. Alors, installez-vous confortablement et on va découvrir le message de Marie, ou en tout cas de l'oracle de Marie pour vous. Donc, 33 La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements ? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle ? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. De même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse, nous devons aussi réapprendre continuellement la confiance. La nature de la culture moderne consiste à essayer de tuer l'âme et de briser l'esprit. Nous sommes contraints et forcés de nous conformer à des stéréotypes, de nous humilier dans la croyance que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes et manipuler pour croire que nous devons adhérer à un statut pour avoir de la valeur. Le corps est humilié par les comparaisons et les jugements et l'esprit est ridiculisé par les croyances que si on ne peut ni le voir ni le toucher physiquement, c'est que ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas dans le monde réel si vous croyez aux questions d'ordre spirituel et vous délirez ou faites preuve de naïveté si vous aspirez à vivre d'amour plutôt que de médiocrité, de jeu, de pouvoir et de peur. Je vais lire cette phrase parce que je n'ai pas très bien compris. Vous n'êtes pas dans le monde réel entre guillemets si vous croyez aux questions d'ordre spirituel et vous délirez ou faites preuve de naïveté si vous aspirez à vivre d'amour plutôt que de médiocrité, de jeu de pouvoir et de peur. C'est l'un des critères de la condition humaine. Nous sommes nés pour nous élever au-dessus de ces humiliations et de ces dénigrements pour devenir plus forts qu'eux, plus intelligents qu'eux. Ce faisant, nous aidons aussi les autres à s'en libérer en leur montrant le chemin, une manière de vivre plus authentique et plus curative. Nous sommes nés non pas pour craindre notre corps et nier notre esprit, mais pour aimer la terre et voler avec les ailes de la grâce de la Sainte Mère. Même dotés de ces ailes merveilleuses et puissantes qui nous permettent de nous élancer, libres et euphoriques, dans de grands espaces parfaits, si nous n'avons pas assez de foi pour faire le saut, tout sera alors vain. Pour vivre notre destinée divine qui est bien plus noble, aimante, douce, riche, émotionnellement, créative et rebelle que la culture moderne veut nous le faire croire, nous avons besoin de la foi. Nous devons croire que nous sommes parfaits tels que nous sommes et que nous méritons de recevoir. Il ne s'agit pas du sentiment déplacé que tout nous est dû, ni de la croyance que le monde nous est redevable, ni que la souffrance d'autrui ne nous concerne que si nos propres besoins sont assouvis. La grâce spirituelle de la Sainte Mère ne gravite pas autour des crises de colère immatures d'égo contrarié. La capacité de recevoir ce don par le 7 oracle exige une prise de conscience sincère et centrée sur le cœur que le divin vit et respire à travers nous et cherche à révéler sa pleine expression à travers ce que nous sommes, des talents uniques assortis de visions excentriques. Pour que cette confiance se manifeste et que nous nous libérions de prison que nous nous sommes imposés et qui pourrait nous enfermer dans une confusion et un doute effrayant, nous avons besoin de la grâce lumineuse de Notre-Dame. Elle est semblable à un rayon de soleil qui traverse les nuages et illumine la terre de sa lumière d'or. Elle est le soupir joyeux qui sort de vos lèvres quand vous êtes témoins d'un moment de beauté spontanée dans le monde de la nature. C'est elle qui nous élève. Nous prenons conscience que la porte de la cage dans laquelle nous pensions être enfermés est en fait ouverte. Cette grâce est l'audace qu'il nous faut pour enfoncer la porte et oser faire un pas dehors. C'est la mer divine debout de l'autre côté de la porte de la cage que nous venons d'ouvrir et qui nous fait signe de venir la rejoindre. Elle se tient au milieu d'un champ luxuriant de fleurs sauvages. les cheveux flottant au vent et nous appelle. Elle dit Viens ici mon bien-aimé entre dans ce monde sauvage avec moi. Nous avons temps à partager ensemble et avec le reste du monde. Allons briser des cages. La liberté attend tous mes enfants. Cet oracle vient à vous au moment où une manifestation spirituelle supérieure descend sur vous que vous en soyez conscient ou non. Il vous faudra beaucoup de courage pour l'accepter. Peut-être allez-vous perdre le contrôle. Peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affecteront vos relations et vos circonstances de vie en raison de l'apparition de cette présence divine supérieure à l'intérieur de votre être. Ces changements se manifestent par la grâce de la mère pour vous permettre de vous libérer. Rappelez-vous qu'être libre ne veut pas dire être seul sans obstacle. Cela implique d'entretenir des relations profondes et connectées qui nourrissent et alimentent votre âme. Laissez la mère entrer dans votre cœur et demeurer avec vous tandis que vous faites confiance à la situation qui se déroule maintenant par sa grâce lumineuse. Voilà les amis. Donc on a un message assez riche comme vous le voyez. On a un petit processus aussi de guérison et d'affirmation que je vais vous partager et vous lire après. Je reviens juste sur le message que vous pouvez mettre sur pause si vous voulez y revenir, le relire, prendre des notes. Voilà. c'est votre message ou plutôt les messages. Et alors le processus de guérison et d'affirmation. Ça peut être un processus aussi de visualisation. La terre sous vos pieds est rouge sombre et vous donne une impression de solidité et de soutien. Une chaude brise caresse votre corps et la lumière est d'une couleur dorée. Vous sentez Mère Marie à vos côtés vêtue de robe rouge parsemée d'or. Elle vous sourit comme un vieil ami et vous tend un pan de son épaisse cape rouge. La cape est lourde et résistante et alors que vous la saisissez la brise chaude se transforme en forte ravale de vent rafale de vent. Vous vous mettez à courir ensemble comme des enfants et à bondir dans l'espace soulevé et libre. Demeurez dans cette sensation aussi longtemps que vous le désirez. Quand vous êtes prêts vos pieds reviennent doucement toucher le sol. La riche terre rouge vous donne une impression de solidité et de soutien. Terminez le processus de guérison par cette affirmation que vous répéterez trois fois à voix haute de préférence. La grâce lumineuse de la Sainte Mère Marie vit dans mon cœur et libère mon corps et mon âme pour que je m'épanouisse. Je m'ouvre maintenant à la réalisation de ma destinée spirituelle par sa grâce. Voilà. Bon, c'était intense et riche je trouve. J'espère que ça aura résonné en tout cas pour vous. Les amis, n'hésitez pas si c'est le cas à me partager vos ressentis par exemple à travers les commentaires. ça sera avec accueil et plaisir que je vous lirai que je vous découvrirai. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous je vous embrasse prenez soin de vous les amis et à bientôt salut 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 ! Sous-titrage Sous-titrage